Je suis née dans une famille musulmane, mes parents venaient d'Algérie et se sont établies dans une ville qui s'appelle Marseille. J'ai vécu dans cet arrière-plan musulman. Je n'ai pas entendu parler du Seigneur dans mon enfance, si ce n'est de manière très épisodique. Et pour moi, Dieu, Jésus, c'est des personnes extrêmement abstraites que je ne personnifiais pas vraiment dans ma vie. Et après avoir grandi, en m'appuyant énormément sur ma famille, en m'appuyant surtout sur des valeurs comme la réussite à l'école, comme des valeurs intellectuelles, j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence. Et là, le Seigneur qui me cherchait, qui cherchait mon cœur, a permis que je rencontre une personne que je voyais vraiment comme rayonnante et qui, pour moi, avait un secret. Alors, un jour, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit, on dirait que tu as un secret. Elle m'a dit, effectivement, j'ai un secret, mais celui-ci, ce secret-là, toi aussi, tu peux le connaître. Et cette parole est vraiment descendue dans mon cœur, elle a pénétré mon cœur, parce que pour moi, comment dire, je croyais vraiment que Dieu, en fait, ne pouvait pas se révéler à moi, qu'il était vraiment très lointain et que Dieu et la religion, pour moi, c'était des affaires d'hommes, en quelque sorte, parce que dans ma culture, donc, c'est un petit peu comme cela. Et je ne voyais pas vraiment que Dieu pouvait se révéler à moi. Et en fait, Dieu m'a parlé d'une manière très spécifique. Il m'a montré que toutes les valeurs, que tous les appuis qui étaient dans ma vie, que ce soit ma famille, que ce soit mes relations humaines, mes amitiés, et aussi la force que je puisais dans mes capacités intellectuelles, eh bien, tout cela était une vanité, tout cela n'était rien. Et que c'est lui seul qui pouvait être la réponse à mes problèmes, qui pouvait être vraiment celui qui pouvait combler mon cœur et me donner une raison de vivre. Et c'est ainsi, donc, après avoir vécu pas mal de difficultés intérieures, après être passée par de nombreuses vallées, des difficultés de diverses oppositions, un jour, j'ai été vraiment à genoux, je me suis mise à genoux devant le Seigneur et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je dois dire que, pour moi, l'expérience de ma vie, je voulais vous laisser ce verset, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Et pour moi, c'est l'expérience que j'ai faite, moi qui pensais que Dieu et surtout Jésus-Christ ne pouvaient pas se révéler à mon cœur, ne pouvaient rien m'apporter parce que j'avais un arrière-plan musulman. Et bien, cette expérience, je l'ai vécue, c'est que je suis moi-même rentrée donc dans cette famille de Dieu. J'ai eu Jésus comme amie. Et en fait, je suis rentrée dans cette dimension d'être dans le peuple de Dieu. Je vois que Dieu est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et même à une personne comme moi qui n'était a priori pas prédisposée par mon arrière-plan, par ma culture et par des valeurs que j'avais intérieurement à rencontrer Jésus, et bien Jésus s'est révélé à moi. Et je voulais dire que ces derniers temps, j'ai été amenée à voyager, et notamment à aller en Afrique du Sud, où là aussi j'ai rencontré des chrétiens qui sont très engagés dans une campagne interraciale, dans un mouvement interracial. Et là, j'ai vu que vraiment Dieu parle à tous les hommes, et qu'il n'y a aucune barrière ni de race, ni de langue, ni de culture, ni de barrière sociale, et qu'en fait Dieu peut se révéler à tout cœur. Et je voudrais vraiment qu'on ait cela dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'il convient vraiment de partager ce que le Seigneur a fait pour nous, à toutes les personnes que nous rencontrons, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur mode de pensée, quelle que soit leur race ou leur niveau social, parce que Dieu se révèle à tous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada